Bonjour, je suis Marichu Moje Bilbao, bienvenue au cœur de la méthode RESPE, respiration et périmée. Ce voyage numéro 3 est la suite du voyage numéro 1 et numéro 2. Après avoir vécu, vibré, ces deux premiers voyages, celui-ci vous propose quelques exercices d'approfondissement pour aller encore plus loin dans votre conscience, périmée et respiration. Prenez le temps de vous déposer dans le sol, en position allongée sur le dos, que vos jambes soient fléchies ou tendues. Il est toujours important de prendre le temps, on prend le temps de se déposer, on prend le temps de laisser sa respiration s'apaiser. Juste être là. Accueillir sa rivière des pensées sur des expires, laisser nos pensées voguer sur cette rivière afin qu'elle ne reste pas bloquée dans notre mental et nous empêche de plonger dans cette conscience. Prendre ce temps où sur des expires, on se laisse déposer dans le sol. On plonge dans ces sensations que la respiration éveille en nous. Cette respiration en 8, ce mouvement permanent, perpétuel qui alterne avec ce temps d'inspire, ce temps de suspension respiratoire, ce temps d'expire, ce temps de silence respiratoire. On se laisse poser. On se laisse poser. Votre ne pas. On se laisse poser. On se laisse faire. On se laisse poser. On se laisse poser. Pendant les exercices proposés, la structure osseuse ne bouge pas. Il n'y aura pas de mouvement de votre bassin, simplement un travail à l'intérieur. Vos épaules sont déposées dans le sol. Vos bras se placent à peu près à 30 degrés de votre corps. Si c'est possible, les paumes de main vers le sol. Si c'est inconfortable au niveau de vos épaules, les paumes de main peuvent être vers le ciel. Ou bien même les bras repliés au coude afin d'avoir les mains sur les deux os iliaques, les os de vos hanches. Et là juste reprendre le temps. D'écouter sa respiration. On écoute. On ne fait pas pour l'instant. On laisse le voyage se faire. Et on va replacer nos trois lumières de conscience qui sont les fondamentaux de la méthode respect. Première petite lumière de conscience au niveau de votre ventre pour sentir et ressentir comment il bouge d'une façon naturelle, physiologique, pendant la respiration. Puis une deuxième petite lumière de conscience sur l'étirement de la colonne vertébrale, comme c'est un élastique nous traverser de la pointe du sacrum jusqu'au sommet du crâne. Que sur les temps d'expire, un marionnettiste imaginaire étirerait cet élastique pour mettre de l'air entre nos vertèbres. Et puis la troisième petite lumière de conscience au niveau de votre périnée. Et le moment venu de plonger dans cette vague de la respiration pour aller vers ce temps de respiration en conscience. Ce temps où sur l'inspire, on plonge avec cet inspire pour aller encore plus loin. Une inspire plus profonde et plus longue que les autres. Puis vient ce temps de suspension. Et enfin ce temps d'expire, ce souffle long, profond, puissant. Avant ce temps de silence, comme une légère apnée, où tout est en place, vide à l'intérieur, vide d'air bien sûr. Et à nouveau la respiration retrouve sa fluidité. Et le moment venu où on replonge dans cette respiration de conscience, sur cette longue inspire, ce temps de suspension, sur cette profonde expire qui va nous permettre de plonger dans les sensations. Et enfin ce temps de silence, tel une petite apnée, avant l'inspire suivante. Voilà. C'est très bien. Prenez ce temps. Chaque respiration de conscience vous emmène encore plus loin dans les sensations que la précédente. Encore plus loin dans cette sensation du ventre qui se rentre et peut-être avec une passée de volonté d'accompagner ce ventre comme si on voulait déposer le nombril vers la colonne vertébrale. Encore plus loin dans cette sensation d'étirement de la colonne qui s'allonge et encore plus loin dans cette sensation du périnée qu'on vient chercher par l'intérieur qui rentre, qui remonte, qui se replace à l'intérieur et qui replace nos viscères. On est le temps de sentir. Et ne passez pas à l'étape suivante si toutes ces trois lumières de conscience ne sont pas pleinement allumées. C'est ok de prendre son temps. Et c'est ok de ne pas faire l'exercice suivant si celui-ci n'est pas clair dans votre corps. L'exercice suivant pour aller encore plus loin est l'exercice que j'appelle la fosse inspire des abdos hypopressifs. Peut-être en avez-vous entendu parler avec notamment la méthode de Guesquet, mais je continuais à aller plus profondément dans la sensation. Cette fosse inspire, comme elle le dit, viendra faire semblant d'inspirer sans qu'aucun air ne pénètre par votre nez ou votre bouche. Comme si on venait aspirer l'intérieur. Pour ce faire, à la fin de votre expire de conscience profonde, puissante, quand le ventre est rentré, quand le périnée est remonté, quand le dos est étiré, sur ce temps d'apnée qui est là, ce silence, vous allez faire semblant d'inspirer, comme si vous vouliez aspirer votre dedans, comme si vous vouliez rentrer dans un jean taille 32,5 après le réveillon de Noël. C'est vraiment cette sensation de vouloir tout aspirer à l'intérieur. Prenez ce temps, c'est d'une puissance incroyable pour stimuler nos abdos profonds, transverses, petits obliques, grands obliques et les grands droits profonds. Et c'est d'une puissance incroyable pour venir masser nos viscères, nos intestins notamment. A la fin de cet inspire où tout est bloqué, rentré, retenu, on vient lâcher sur l'inspire suivante, comme si on remontait du fond de l'eau pour aller reprendre son oxygène. Il est fondamental de ne pas enchaîner ces respirations puissantes. On fait une respiration de conscience qui va jusqu'à cette fausse inspire, puis on retrouve des respirations douces pour permettre à tout notre système de s'apaiser, de revenir avant de plonger à nouveau dans cette vague puissante. Prenez ce temps sur ce moment de vague, de respiration, sentir comment vous plongez dans cet inspire, ce temps de suspension, cette longue expire où vous sentez le ventre qui se tonifie pour aider à cet expire, sentir le périnée qui remonte, le dos qui s'étire. Et sur ce temps d'apnée, d'aspirer encore plus, de fermer plus profondément le périnée, presque comme si on voulait remonter le périnée sous le diaphragme. Et bien clair qu'anatomiquement, ce n'est pas possible. Pour autant, c'est cette sensation de puissance, de rentrée et de massage intérieur que je vous propose de vivre maintenant. Prends ce temps nécessaire de rencontre. Qu'est-ce que ça éveille ? Qu'est-ce que ça fait vibrer ? C'est un exercice extrêmement puissant. Prenez le temps de le refaire peut-être deux ou trois fois, puis prenez le temps de relâcher, d'aller étirer, d'aller bouger, d'aller bailler, de pendiculer dans tous les sens. Voilà, c'est bien. Prenez ce temps de finir votre voyage, d'étirer, pour qu'ensuite nous puissions passer à l'exercice et à la proposition suivante. Et prenez le temps. Voilà. Maintenant que vous savez bien, étirer, bouger, bailler, vous pourrez vous replacer dans ce que j'appelle la posture de travail, qui est donc allongée sur le dos, les deux jambes fléchies, les pieds au sol, les bras à peu près à 30 degrés de votre corps, les épaules déposées, les homoplates posées dans le sol. Le prochain exercice que je vous propose, c'est l'exercice des quatre appuis, que j'appelle aussi Spider-Man, collé au 40e étage, vous allez comprendre. Vous êtes allongé, les jambes fléchies, et vous replongez dans cette respiration de conscience qui pour l'instant est très douce, ce moment où sur l'inspire, le ventre se laisse gonfler, sur l'expire, le ventre se laisse dégonfler, vient chercher le périnée qui remonte, qui se place, qui se plaque, le dos qui s'étire, puis de retrouver des respirations douces. Voilà. Toujours prendre le temps de se reconnecter à ses sensations avant de plonger dans un exercice. L'exercice des quatre appuis va consister en ce moment où, au moment de l'expire, c'est là où on fait les efforts, donc au moment de l'expire, quand tous les fondamentaux sont en place, le dos est étiré, le ventre se rentre, le périnée se remonte, je vous propose d'exercer une pression incroyable, des omoplates dans le sol jusqu'au bout des doigts, et des deux pieds dans le sol, comme si vous étiez ventousé sur le sol. Si quelqu'un, à cet instant, essaye de lever votre main du sol, il ne peut pas y arriver. S'il essaye de décoller votre pied du sol, il ne peut pas y arriver. C'est là où on est le Spider-Man ventousé au 40e étage. Donc il s'exerce une puissance incroyable dans votre corps, contre le sol, où tous les muscles de votre corps entrent dans un gainage et d'une puissance extraordinaire. Puis, on relâche, bien sûr. Et on prend le temps, sur deux ou trois respirations, de laisser faire, de laisser aller. Et à nouveau, quand la vague arrive, on plonge dans cette respiration de conscience. Et au moment de l'expire, toujours en même temps que les trois fondamentaux, on vient s'écraser dans le sol, s'appuyer d'une force incroyable. Tout le corps est en action et on relâche. Je viens placer une petite lumière de conscience importante. Pendant tous les exercices proposés, il est fondamental que votre ventre soit rentré parce que si vous poussez avec le ventre vers l'extérieur, vous venez faire le contraire et poussez vers le périnée et le blesser. Chaque exercice, aussi puissant soit-il, que je vous propose dans la méthode RESPE, doit se faire réellement, dans cette sensation où le ventre se rentre parce qu'il vient s'appuyer sur le dos. Il vient travailler avec nos viscères pour les placer, les plaquer, les tonifier. Et en aucun cas, on n'est avec une pression du ventre qui gonfle vers l'extérieur. Toujours cette petite lumière de conscience présente pendant votre travail. Voilà. Sentez cette puissance. Si vous sentez que c'est possible pour vous, vous pouvez y rajouter la fausse INSPIRE. La fausse INSPIRE, c'est un petit peu le plus de Madame Plus. Sur chaque exercice proposé, vous pouvez aller plus loin en faisant l'exercice et la fausse INSPIRE. ce qui donnerait donc sur cet exercice des quatre appuis. Si vous sentez que c'est OK pour vous, et si ce n'est pas OK, continuez le travail des quatre appuis d'une version simple. La version de Madame Plus, c'est donc ce moment où sur l'EXPIRE, vous venez écraser les omoplates jusqu'au bout des doigts, écrasés dans le sol, les deux pieds s'écrasent dans le sol. Et à la fin du souffle, quand tout est en une tonicité absolue, on vient chercher la fausse INSPIRE pour aller encore plus loin. On inspire, on fait cette aspiration vers le dedans, tout est gainé, puissance maximale. Et ensuite, je relâche. je prends le temps de laisser faire et d'écouter. C'est d'une telle puissance. Chacun est à son rythme. Prenez votre temps, plongez dans vos sensations. prenez le temps de le refaire peut-être une fois ou deux fois, avec ou sans la fausse INSPIRE, suivant ce qui est bon pour vous. Et ensuite, prendre un temps d'écoute active, ce temps d'écoute sensible, ce temps où vous allez vous laisser déposer dans le sol et simplement, laissez venir à vous toutes les sensations qui se sont éveillées pendant ce travail. Voilà, c'est ça. Laissez le temps. Déposez-vous. Accueillez. Quand le moment sera venu de rebouger, d'étirer, de bailler cette précieuse pendiculation pour remettre du mouvement, étirer, réhydrater nos tissus et quand ce sera OK pour vous de passer en douceur par le côté pour venir vous asseoir puis revenir à la verticale pour reprendre le cours de votre vie. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501